Monsieur le Président, honorables membres du bureau, estimés collègues, je me tiens ce soir ici pour la question qui nous concerne tous. D'abord, je tiens à signaler une chose, honorable président. Vous vous étonnez des nombres de motions qui sont là. En réalité, ce ne sont pas les motions, c'est une réclamation de ce que vous nous avez promis, que chaque mercredi, on devrait faire le contrôle parlementaire, honorable président. Si vous suivez le contenu de tout ce qui vient de se passer ici, ce sont des questions qui nécessitent des interpellations. Des fois, on choisit les raccourcis parce que ça traîne à venir. C'est la deuxième mission en tant que parlementaire. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues, je me tiens ici parce que je ne sais pas, honorable président, si vous constatez ce que nous nous constatons. Vous ne pouvez pas le constater, honorable président, parce que votre entrée et notre entrée sont différentes. Et votre sécurité et notre sécurité sont différentes, honorable président. Honorable président Bako Tchouba Moutoumbéli, on a parlé du peuple un jour au Komemangam. Quand vous parlez de l'insécurité, que l'honorable Chéotitoundou a dit ici, quand on parle de tout ce qui se passe dans les quartiers résidentiels, nous le vivons ici au palais du peuple, honorable président. L'accès est vraiment incontrôlé ici, honorable président, et nous sommes très exposés. On ne sait pas voir qui entre. On ne connaît pas qui. On sort là-bas un jour sur terre sans votre sécurité, allez vous soulager là où nous nous soulageons, vous allez constater. Mais je ne sais pas, honorable président, parce que nous avons quand même visité d'autres parlements à travers le monde. Il y a les badges d'accès, nous sommes pendant les moments de l'informatique, de la technologie. Les badges, ce n'est pas question de commencer à brandir les cartes à l'entrée là-bas. On peut nous placer les appareils ici, on nous prend les empreintes, on appuie, ça s'ouvre, quelqu'un entre. Nous ne peuvent entrer que ceux qui ont accès d'entrée, honorable président. Nous avons attrapé il y a peu, un faux d'hôpité. Ce n'est pas le premier événement, honorable président. Les mandats passés, on a eu assiégé avec une dame qui s'appelait Ammane Justine pendant six mois ici, honorable président. On pose la question, tu es le Lidou au Déboukav. Et nous avons assiégé avec cette dame-là, qui a escroqué la plupart de nos collègues ici, depuis un moment où on a découvert que cette dame-là a assiégé avec nous. Les jeunes messieurs qui sont venus ici, on l'a découvert dans une commission. Et les jours que nous avons assiégés, jusqu'à 4h du matin, il était avec nous. La subité, il en a bénéficié. Honorable président, on va attendre quoi pour que l'ordre entre finalement au palais du peuple ? Parce que, tel que nous sommes là, on peut me dire quelque part, non, on a arrêté, on va passer au ordre, mais vous allez trouver toujours que c'est plein, c'est plein. On ne sait pas qui entre, il est dans quelle position, ainsi de suite. Si on ne prend pas au sérieux, ce que j'ai dit en ce jour, honorable président, parce qu'on n'a pas que d'amis, nous avons aussi des ennemis. J'avais dit que tu allais être bref. Je suis très bref, et je termine d'ailleurs, honorable président. Parce que, honorable président, tout le monde n'est pas gardé, même si nous voulons se faire garder. On va prendre tous les policiers pour nous-mêmes, et le peuple sera abandonné. La meilleure sécurité, c'est la sécurité commune, que nous proposons à notre bureau, de veiller à ce que, ne peut avoir accès que quelqu'un qui a affaire ici. Voilà, honorable président, mais j'insiste que, nous attendons trop le mercredi, pour le contrôle parlementaire. Tout ce que vous venez de dire là, c'est dans nos questions orales avec débat là-bas. Je dis, honorable président. Merci, honorable Eliezer Tamboué. D'abord, nous devons savoir que les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. C'est pourquoi on les divise. Nous devons savoir que nous représentons le peuple congolais. Autrement, chaque Congolais avait le droit, s'il y avait une grande maison pour contener tout le monde, il n'y aurait pas raison de faire des élections. Mais ici, dans la salle, nous savons que la première partie, ici, basse, est réservée strictement aux députés. Là, derrière, sont les invités et les administratifs, et même là-bas, au balcon. Ce qu'il faut faire, c'est ce que vous avez dit, il faut des mesures de sécurité, d'accès au palais du peuple, avec des nouvelles technologies. On ne peut pas interdire aux gens de venir au palais du peuple, mais n'importe qui ne doit pas venir au palais du peuple, parce que, justement, il y a des gens qui viennent pour chanter là-bas. Notre sécurité est différente de la vôtre, comme vous l'avez dit, mais rassurez-vous qu'ils ne sont plus dérangés que vous, puisque j'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui passent même la nuit dans ces bâtiments, sans le savoir. quelle que soit la porte que vous allez emprunter ou vous trouver face à une vingtaine de personnes qui ont des préoccupations qui n'ont rien à voir avec les députés. Mais plus, les citoyens congolais, vous êtes obligés de les écouter. Aujourd'hui, les communaux sont venus dans leur tenue, et puis, comme signalé par les responsables de la sécurité, qui voulaient avoir mon autorisation pour les bousculer et les mettre en dehors de cette salle. J'ai dit non. Appeler leurs délégués qui viennent me voir. Ce sont des élus. On a parlé, ils étaient venus mettre la pression sur l'Assemblée nationale, sur leurs conditions salariales. Ils n'ont jamais été payés. Le cadre de travail, ce sont des non-élis qui travaillent et qui chassent des élus. Donc, nous sommes dans un monde à l'envers. On a trouvé une solution ensemble avec eux. Ils ont compris que nous ne pouvons pas tout de suite et maintenant payer. Mais nous avons promis que dans le budget 2005, ils seront réellement payés. Sinon, à quoi bon avoir organisé ces élections-là ? Honorable Tamwe, c'est bien d'avoir rappelé tout le monde, mais vous avez oublié, parce que j'attends une date que nous allons retenir avec la plénière pour l'assainissement du parler du peuple et ses environs. Vous ne parlez pas des histoires qu'on voit ici à manger dehors, dans les couloirs et dans les alentours du parler du peuple. Tout cela, ça ne fait pas le prestige de notre chambre basse qui cohabite dans ce bâtiment avec la chambre haute et le sénat. Nous allons nous concerter pour voir comment faire ça. C'est une réalité. mais la plupart des députés j'ai appris, ils ont fait des arts martiaux ici. Vous allez sortir des histoires. Vous allez sur... Quel Boris ? Boris est dans... Boris est centime noir. Aïdiof alors. Il est là, Boris. On aura un jour, des jours de sport comme ça. Vous allez découvrir des atouts cachés de votre président. Vous allez trouver ça. Vous allez voir. On avait fait notre équipe en 2006. En 2007, je crois, André Bata se souvient. On avait responsabilisé Kabongo. Vous voyez quand vous avez des préjugés. Comme Kabongo était champion, qui n'a pas applaudi Kabongo ? Quand il marquait des coups francs, quand il mettait des retraits, de voler, et tout ça. Alors j'ai dit que Kabongo était le capitaine de l'équipe. Et nous devions jouer contre le magistrat Akitambo Vélodrome. Mais toutes les balles que Kabongo, quand ça arrive, la jambe était plus haute et les pieds plus hautes que la balle. J'ai dit, mais comment ? Dis-moi un peu comment vous marquiez tout le temps contre le Maroc, contre le Brazzaville ? Il y a un temps. Mais en même temps, moi, j'avais marqué des pénaltys et puis bon, un coup franc. Donc, l'équipe là, où les équipes vont relâtre, à vous de réfléchir. Il faut que nous ayons des équipes en interne où nous allons jouer entre nous. Oui, le président Boso sera certainement gardien. Non ! Attention ! Attention ! Les gardiens, je crois qu'ils feraient un bon numéro 9 puisque là, ils peuvent courir très vite. Que vous ne le pensez ? Oui, mais certains ont été surpris quand nous avons joué au football. On n'a pas filmé ça parce qu'on n'a pas voulu que les gens voient ça. Nous avons été à Clairefontaine avec le président de la République. Il a marqué deux billes valables. Mais il a découvert aussi mes qualités en même temps que nous avons découvert les qualités d'un débailleur dont on a fêté les jubilés, je crois, à la dimanche passée. On a joué avec les Fernandaises, tous ces grands de l'époque. Le sport, ça fait du bien. Et donc, nous allons avoir une équipe mixte. Les dames, préparez-vous, vous allez jouer aussi au foot, au volleyball, au basketball ou les angos. Pourquoi pas ? Il a go aussi. Vous allez faire quel sport ? Puisque les rapporteurs apparemment vous ont choisi comme responsables du sport des femmes. Non, merci beaucoup, honorable Eliezer, pour votre intervention. Nous sommes en train de rire ici, mais c'est très dangereux ce que l'honorable Eliezer ait soulevé. Mais en ce qui concerne les questions orales, l'honorable Mbindouret m'a interpellé avant cette plénière. Nous ne sommes pas en train de protéger qui que ce soit. Mais je ne veux pas mélanger l'examen de ces lois sensibles avec les questions orales qui concernent principalement Mme la Première Ministre. Parce que lui, l'honorable Mbindouret, ces questions, il n'est pas laissé. Il y a beaucoup de gens qui les ont adressées à Mme la Première Ministre. Elles viennent d'arriver, mais au nom de la continuité de l'État, elle pourra nous expliquer certaines choses qui se sont passées au gouvernement. Ça concerne beaucoup de ministres qui accompagnent la Première Ministre dans cette histoire de budget. Donc, le travail que nous faisons maintenant et la session est terminement budgétaire. Mais nous allons trouver quand même deux ou trois séances avant de clôturer pour le contrôle, pour les questions orales, avec débat. Soyez patients. Avant, vous, l'honorable Mbindouret m'a dit non, il faut que nous ayons... Apparemment, vous êtes en train de protéger les membres du gouvernement. Non, je protège qui protège la cohésion à ce moment du budget. Adoptons d'abord le budget. Merci beaucoup. L'honorable, il y a un honorable, attends, comment il s'appelle ? Bedi Mongaï, Benjamin. Mon frère, vous m'envoyez un syllabi. Si vous allez lire ça devant les députés comme motion, vous pouvez résumer comme l'honorable Eliezer l'a fait. Vous pouvez résumer, vous pensez ? Pardon ? Vous dites non. Là, vous avez, si on écrit ça correctement, ça doit nous faire dix pages. Bon, nous vous donnons une cinquième minute comme l'a dit le besoin. C'est lui, les gardiens, déjà qui disent contre, et il servait tous ceux qui disent contre. En cinquième minute, vous pouvez nous faire quelque chose ? Merci. Vous avez la parole. de Caroline, vous avez demandé la parole ? Ah, c'était pour laisser passer... Non, Merci, honorable président, de m'avoir accorgé la parole.